Hier matin, quand j'allais faire mes courses, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait une très, très forte population musulmane autour de moi et tout le monde avec les tenues traditionnelles et tout, et je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. Mais j'avais oublié que dans la France de 2024, il faut connaître les dates des fêtes islamiques pour comprendre ce qui se passe. Et c'est une fois arrivé sur Twitter que j'ai compris, notamment en suivant Rêve de Souche, eh bien, qu'il y avait les célébrations de l'Aïd, voilà, la fête qui clôt le Ramadan, qui avait lieu dans toute la France. Et donc, il y avait une très, très, très forte présence musulmane dans des vêtements traditionnels partout dans le pays. Donc, je peux vous dire que moi, ça m'a fait très, très bizarre. On a beau... Bon, voilà, moi, je ne suis pas un... Je sais un peu ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui et ce que les courbes démographiques vont nous amener dans les décennies à venir. Mais quand on voit ça en vrai, dans un endroit qui était relativement préservé théoriquement, ben, moi, ça m'a fait bizarre. Donc, je pense que ça m'a fait bizarre à beaucoup d'entre vous. Bref, en marge de ces célébrations de l'Aïd, eh bien, il y a eu un drame qui a eu lieu à Bordeaux, qui est lié à ça, finalement, avec un mort et un blessé grave dans une attaque au couteau. Alors, je ne vous passe pas les images que vous avez sans doute vues sur les réseaux sociaux. Voilà, je n'ai pas envie de vous infliger ça. Je n'ai pas... Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des images qui sont abominables, tout simplement. Ce qui est intéressant à noter, et c'est ce que note ici Amaury Brelet de Valeurs Actuelles, l'homme qui a attaqué au couteau et ces deux victimes sont tous de type nord-africain. Voilà. Alors, Ercilia Soudès est immédiatement élevée sur Twitter contre l'extrême droite. Donc, elle présente d'abord ses condoléances aux proches des victimes, OK ? Et honte à l'extrême droite qui instrumentalise ce drame à des fins islamophobes et qui inonde la toile d'images violentes. Parce qu'en fait, effectivement, beaucoup de personnalités de droite ont relayé, diffusé les images sur leur réseau, ce qui est normal. C'est une attaque au couteau, perpétrée par quelqu'un qui était visiblement un islamiste, en tout cas, possiblement radical. Après, est-ce qu'un islamiste est radical par nature ? Ou est-ce qu'il lui faut un truc de plus ? On n'en sait rien. Bon, bref. Mais elle, elle a vu ça comme une instrumentalisation. Ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, ce qui n'est pas du tout marrant, c'est qu'elle dit honte à l'extrême droite, sans condamner l'auteur de l'attaque au couteau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Elle attaque d'abord l'extrême droite, avant même d'attaquer l'assaillant. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire, et ça vous montre bien que le gauchisme est une forme de maladie mentale, ce qui est parfaitement illustré par le tweet de réponse de Juliette Briens, qui se moque gentiment d'Herciliassoulé. Alors, effectivement, ce n'est sans doute pas un attentat islamiste. On a un musulman radical qui n'a pas été satisfait de voir des personnes qui normalement sont dans cette religion également, consommer de l'alcool. Donc, ce n'est peut-être pas un attentat au sens d'un attentat contre des mécréants et compagnie, mais c'est quand même une attaque qui est liée à l'islam, parce que c'est l'islam, comment dire ça, l'observance de la règle religieuse qui est à l'origine de ce drame. Donc, bon, c'est quand même pas complètement éloigné de la question de l'islamisation du pays. Alors là, c'est vrai, par contre, ce sont des victimes maghrébines. Mais le plus important dans cette attaque est finalement ailleurs. C'est un détail qui n'a pas été énormément relevé par les grands médias. Pourtant, ils s'en sont fait l'écho de manière indirecte, mais qui a été relevé par les observateurs avisés de la vie de cette nouvelle société française. C'est cette phrase prononcée par l'une des victimes qui voyait l'attaquant se précipiter sur lui. « On est pareil, arrête ». Et vous voyez ici sur BFM, on voit la retranscription de cette phrase. « On est pareil, arrête, arrête ». Et il y a quelque chose d'essentiel dans cette phrase. Cette victime qui supplie l'assaillant d'arrêter, qui lui dit « Voilà, on est pareil, arrête », eh bien, dans sa tête, elle a intériorisé quelque chose. C'est que les attentats terroristes au nom de l'islam, ce qui n'est pas exactement ce qui était en train de se dérouler, mais enfin, ce n'est pas non plus très loin, eh bien, c'est en direction des mécréants. C'est en direction des Français, des Européens. Et donc, c'est l'incompréhension de voir un de ses compatriotes, finalement, l'un de ses frères, peut-être en islam, parce que même s'il boit de l'alcool, il est peut-être musulman ou culturel, au moins, malgré tout, et il ne comprend pas ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une grande majorité d'extra-européens, de manière consciente ou inconsciente, sait, au fond de lui-même, qu'il y a une solidarité ethnique, tribale, qui d'ailleurs n'est pas seulement entre les Maghrébins ou entre les musulmans, mais qui est finalement entre tous les extra-européens, contre les Français autochtones, contre les Européens. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit les Maghrébins et les Subsahariens qui, théoriquement, ne s'aiment pas trop. Au Maghreb, les Subsahariens sont vus comme des moins que rien, et le métissage là-bas, et alors là, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de démoniaque. Mais en France, il y a quand même une solidarité tribale entre ces deux peuples, qui pourtant ne s'aiment pas théoriquement, mais qui voit une espèce d'alliance de circonstances forgée par l'opposition aux Français autochtones. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, et on en a des exemples concrets, finalement, de cette solidarité et de cette volonté des terroristes islamiques, mais pas que ça, les racailles du quotidien, là on parle de l'islam, mais les racailles du quotidien extra-européennes qui se battent dans les villes et qui agressent les gens, ils agressent beaucoup plus les petits Français de souche, que les gens qui leur ressemblent. Mais on a des exemples, évidemment, qui nous viennent dans les médias quand il y a des actes très violents, et donc on a souvent ça dans les attentats islamistes. Et regardez ça. « Procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg du 11 décembre 2018 ». Voilà ce qu'a demandé le terroriste islamiste shérif Sheikhat avant de poignarder Julien. Il lui a demandé s'il était chrétien. C'est-à-dire que s'il avait été musulman, eh bien Julien aurait été épargné. Et c'est ça que finalement ne comprend pas la victime algérienne de Bordeaux. C'est qu'elle dit « Mais je suis comme toi, donc ne me poignarde pas ». Alors là, il est tombé sur un fou qui l'a poignardé quand même. Voilà, ok, ça, d'accord. Mais la règle, c'est quand même de différencier les mécréants des musulmans et les Français autochtones des extra-européens. On l'a vu, alors là, c'est pour moi l'exemple le plus criant. On est donc aux attentats du Bataclan et avec une scène qui est complètement folle, qui est rapportée ici par le Parisien, les tueurs sont impitoyables. Ils ont pourtant épargné Alexis, un jeune majeur, typé, comme le décrit une amie, dont la peau mate le fait souvent passer pour un jeune d'origine maghrébine. Donc les tueurs l'ont épargné par rapport à son apparence et l'approche de ce fameux Alexis déclare. Ils l'ont visé, puis se sont repris. Ils lui ont dit « Toi, tu es des nôtres ». Et ils ont tiré sur un autre jeune à ses côtés. Vous voyez donc que là, ils ne lui ont pas demandé s'il était chrétien ou musulman. C'est juste une question d'apparence ethnique. Et je crois qu'il va falloir que les Français ouvrent les yeux sur la réalité du monde de demain, c'est-à-dire un monde qui est fracturé entre communautés ethno-culturelles. Mais, alors avec les subsahariens qui n'aiment pas les maghrébins, avec les pakistanais qui n'aiment pas les hindous, avec les chinois qui sont en guerre contre les roms ou que sais-je. Bon, voilà, c'est un peu la société française de demain. Ça a beaucoup changé par rapport à la France de nos grands-parents, malheureusement. Mais aussi, et ça c'est important, alors je mets là les asiatiques un peu de côté dans cette histoire-là, pour le coup, soyons honnêtes, mais avec une ligne de fracture très claire entre les extra-européens, or asiatiques donc, et les Français autochtones, les Européens. Là, quand même, il va falloir que les Français ouvrent les yeux là-dessus, c'est essentiel. Non seulement pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour se prémunir contre les dangers de cette société multiculturelle, multi-ethnique, multi-conflictuelle. Parce que les Français autochtones, là-dedans, sont des cibles. Parce qu'ils sont vus comme plus faibles, plus atomisés, avec moins de conscience ethnique. Et c'est totalement vrai, on n'a pas un esprit de corps comme eux, ils ont. Et ça, je vais vous le montrer avec une statistique complètement folle. Alors, les statistiques ethniques étant interdites en France, on se tourne vers des pays où c'est autorisé, on va donc aux États-Unis avec le très sérieux, le prestigieux Pew Research Center, qui a publié en 2019 une statistique effarante qui montre à quel point la conscience ethnique, la conscience tribale est complètement inexistante par rapport aux autres groupes ethniques. Là, regardez, on est sur la part des différentes populations, des différentes communautés vivant aux États-Unis, qui disent que leur ethnie, leur race, comme ils disent aux États-Unis, est centrale pour eux ou non. Par exemple, ici, on a 15% des Blancs seulement qui considèrent que leur identité ethnique est importante. Mais regardez les autres statistiques. Chez les Afro-Américains, on a un résultat complètement opposé. Pour 74% des Noirs américains, l'appartenance ethnique est très importante ou extrêmement importante. C'est gigantesque. Pour les Hispaniques, on est à près de 60%. Pour les Asiatiques, à plus de 55%. Vous voyez la différence ? Les Européens ont du mal à se reconnaître en tant que tels leur appartenance civilisationnelle, c'est-à-dire culturelle commune. En Europe, on partage quand même, dans tout le monde occidental, on partage des valeurs, une identité, une appétence à peu près commune pour pas mal de choses. Et surtout, ça c'est la partie culturelle, mais une civilisation, c'est un ensemble bioculturel. On a la culture, mais on a aussi la biologie. Évidemment que génétiquement, les Européens se ressemblent énormément, surtout quand on les prend par rapport à d'autres populations dans le monde entier. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur la question, je vous les mettrai en description. Ce sont des vidéos très intéressantes et qui sont parfaitement documentées avec des études scientifiques très sérieuses. Et on voit bien qu'effectivement, il y a des différences biologiques entre les populations. Mais ce qui est incroyable, c'est que les Blancs, alors ça ce sont des chiffres aux Etats-Unis, on peut se dire, oui, mais ce n'est pas exactement la même chose en France. Peut-être, il y a sans doute des variations, mais globalement, vous voyez que l'ordre de grandeur est le même. Et là, on n'a pas mis forcément les populations maghrébines puisqu'aux Etats-Unis, elles sont quand même très minoritaires. Ils se privent de cette richesse, les Américains. Ils sont privés de la richesse des Maghrébins. C'est vraiment dommage pour eux. Franchement, voilà. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là. Mais on peut imaginer quand même que c'est globalement entre les Hispaniques et les Noirs. Je pense que c'est à peu près dans cet ordre d'idée. D'ailleurs, sur plein d'autres statistiques très différentes, mais on retrouve un peu cette gradation-là. Bref, mais vous voyez que même s'il y a des différences potentielles, bon, on ne doit pas être loin de ça au fond. Et il y a vraiment un problème identitaire chez les Européens qui ont du mal à se concevoir en tant que groupe ethnique, groupe culturel, alors qu'en face d'eux, en face de nous, parce que je suis un Européen, eh bien, les autres groupes, eux, ils n'ont pas de problème à se définir en tant que tel, et même à lutter contre nous, ou en tout cas à entrer dans un rapport de force. Alors, ce n'est pas forcément un rapport guerrier, bien entendu, ce n'est pas des coups de couteau tous les jours, mais en tout cas, il y a quand même des rapports de force politiques, des rapports de force de tous les jours qui existent. Et ça, c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique parce que les terroristes du Bataclan, on l'avait compris, le terroriste qui a voulu de tuer des gens sur le marché de Noël de Strasbourg qui demandaient s'ils étaient chrétiens, il a compris aussi. Alors, lui, ce n'était peut-être pas le groupe purement ethnique, mais ça a joué aussi, bien sûr. Mais en plus de ça, le groupe religieux. Et si la victime de Bordeaux a supplié son agresseur d'arrêter en disant « on est pareil », lui aussi avait conscience de ça. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est d'essayer de faire comprendre aux plus de gens possibles qui la regardent, à quel point le monde de demain va être défini par ses rapports communautaires et que si les Français autochtones ne le comprennent pas, eh bien, on va être les proies des autres groupes. Dans une société avec plusieurs communautés, si un groupe refuse de se concevoir, de se constituer en tant que communauté, eh bien, il va se faire détruire. Un individu atomisé n'a aucune chance face à des petites communautés bien décidées, bien formées, bien conscientes de ce qu'elles sont. Donc, le réveil français passera par le réveil identitaire. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec le petit instant promo parce que dans ce monde de demain où on va devoir se serrer les coudes, eh bien, il est essentiel que ce combat que je mène avec d'autres, que je mène quand même, eh bien, il soit entendu par le plus de personnes possible et donc, j'ai besoin de votre soutien. Je vous laisse avec le petit message et on se dit à très vite. Dans la bonne humeur mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez trois options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 euros par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les trois derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1 000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le Shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français. Sauvons la France et la civilisation européenne.